bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va aborder un sujet que vous m'avez beaucoup demandé vous m'avez harcelé oui regardez là vas-y je filme et je te rappelle donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé à une grosse rupture entre kylie jenner et travis scott j'ai vu ça je me suis dit go enquêter go raconter à mes abonnés avant toute chose et comme à chacune de mes vidéos je me dois de vous annoncer qui est l'abonné du jour aujourd'hui à l'abonné du jour c'est toscan-cst donc voilà tu es l'abonné du jour merci de t'être abonné à mon instagram et merci d'avoir liké et commenté ma dernière photo voilà merci de soutenir si jamais ça vous intéresse et que vous voulez être également l'abonné du jour dans ma prochaine vidéo et que vous voulez que votre instagram apparaissent dans ma vidéo vous avez tout simplement à venir me suivre sur instagram je vous le mettrai sur l'écran vous venez me suivre vous vous appuyez sur s'abonner commenter et liké la dernière photo que j'aurai posté et du coup bah vous aurez peut-être une chance d'être l'abonné du jour voilà je tire au sort dans les commentaires donc voilà donc si vous voulez avoir cette chance bah vous savez ce que vous avez à faire donc maintenant on va passer à l'histoire entre kylie et travis let's go donc faut savoir que kylie jenner et travis aujourd'hui ça fait un peu près trois ans qu'ils étaient ensemble ils ont une fille qui s'appelle stormy ils l'ont eu je crois genre après un mois de relation entre comme ça et ils ont annoncé la naissance de leur fille genre un an après voilà kylie et travis c'était vraiment le couple goal ils sont mis ensemble ils ont eu un enfant ils ont tous les deux une fortune inestimable sont super beau l'un et l'autre enfin tout le monde les idolâtrait et tout le monde trouvait que c'était un couple genre juste parfait sauf que il ya eu du drama récemment et c'est ce qu'on va spire aujourd'hui c'est ce qu'on va raconter aujourd'hui je vais vous dire tout ça parce que vous êtes trop nombreux à pas comprendre donc go vous racontez alors faut savoir que au départ ça a commencé comment ça a commencé que à partir du 10 septembre à peu près kylie a commencé à plus trop posté une photo de travis c'est vrai qu'elle postait vraiment vraiment souvent des photos de lui des photos de la famille avec lui et sa fille enfin elle postait tout le temps des photos de travis sauf que depuis le 10 septembre a posté plus rien de lui tous les abonnés ont commencé à se dire oula qu'est ce qui se passe entre eux c'est le site cmz qui a commencé à lancer la bombe il y aurait un des proches du couple qui aurait été se confier aux journalistes donc il a dit on nous dit qu'ils ont essayé de faire marcher leurs relations pendant un moment mais depuis déjà plusieurs semaines ils ont décidé de faire une pause en tout cas pour l'instant donc là on a pu du coup comprendre que les rumeurs de séparation étaient vraies ils avaient décidé de faire une pause voilà de réfléchir dans leur coin et de voir s'ils avaient envie de continuer ou non voilà ça a parlé ça a parlé ça a commencé à parler sur twitter bien sûr commencer à dire plein de trucs bref je vais vous expliquer tout ça mais c'est parti loin le 3 octobre je crois il ya eu un petit drama déjà alors il ya kylie jenner qui a tout simplement été dans un hôtel donc cet hôtel il s'appelle le sunset marquee donc elle a été vue à deux heures du matin à cet hôtel là donc elle y est allé avec deux de ses bêtes de potes genre les ces potes qu'on voit tout le temps sur instagram donc stacy baby là et qu'elle sait je sais pas quoi là mais bref et en fait les gens ont commencé à dire que taiga si vous ne savez pas c'est qui c'est également un rappeur américain qui est l'ex de kylie il s'était resté pas mal de temps ensemble donc apparemment il y aurait des photos qui auraient fuité donc si je les retrouve je vous les mettrai donc des photos où on voit tout simplement genre à 3h du matin qu'elle sait et stacy donc les deux potes de kylie et taiga sortir ensemble de l'hôtel en fait on a vu kylie entrer avec ses potes dans l'hôtel sauf que quand elle est sortie genre enfin on l'a pas vu sortir genre apparemment elle est sortie par une porte une autre porte genre derrière ou je sais pas quoi mais apparemment stacy kelsey et taiga sont sortis tous les trois devant l'hôtel et et kylie est sortie par une porte secrète genre je sais pas où donc toi on vient d'apprendre que tu fais une pause avec ton mec avec qui tu as un enfant t'es là tu vas à l'hôtel où ton ex est présent et en plus de ça tu n'oses même pas sortir tu sors par une porte secrète de secours là tout le monde a commencé à se dire il y a un truc qui va pas donc les gens ont commencé à parler et les gens ont commencé à dire que tout simplement travis kylie avait rompte peut-être parce que kylie avait encore des sentiments pour taiga et que c'était pour ça peut-être que elle avait été directement voir taiga après sa séparation enfin sa pause pour se réconforter ou un truc comme ça enfin les gens ont commencé à dire des trucs un peu débiles donc après tout ce drama on a eu une réponse de kylie énormément de drama sur les kardashians sur les jenner sur kylie et c'est super rare déjà que kylie réagisse donc ça ça m'a un peu choqué genre qu'elle réagisse sur twitter elle a dit un peu enfin ce qui s'était passé internet rend les choses cent fois plus dramatiques qu'ils ne sont vraiment il n'y avait pas de date à 2h du matin avec taiga vous m'avez vu déposer deux de mes amis devant un studio voilà ce qui s'est passé donc ce qu'elle dit elle c'est qu'elle a tout simplement déposé deux de ses potes au studio et c'est pour ça qu'on l'avait pas vu après genre elle s'est barré sauf que il y a eu des photos apparemment elle est vraiment rentrée dans l'hôtel si je les retrouve je vous les mettrai mais c'est vrai que je les avais vu sur twitter on voit clairement kylie qui rentre dans l'hôtel donc bon voilà et elle a mis un tweet où elle a dit travis et moi sommes en bons termes notre principale source d'intérêt enfin la chose sur laquelle on se préoccupe c'est stormy notre amitié et notre fille c'est la priorité donc voilà ce qu'elle a dit donc en gros qu'elle se en ce moment elle est focus que sur sa fille et que c'est le plus important de toute façon elle allait pas dire j'ai été par taiga mon ex alors que je viens de me séparer de mon mec enfin elle allait pas dire les choses de toute façon mais bon et pour finir le dernier drama qui a eu autour de cette histoire qui est sorti très récemment donc il y a des fans qui ont simplement été un peu chercher naviguer dans tout ça et ils ont commencé à trouver quelques trucs donc il y a une fille qui s'appelle young sweet rose sur instagram et c'est une pote de travis qu'il a depuis longtemps apparemment c'est une pote de longue date et ils sont archi proches et en fait il y a pas mal de gens qui disent que Kylie Jenner elle se sentait grave mal à l'aise par rapport à cette relation qu'elle avait déjà reproché à travis d'arrêter d'être aussi proche de cette fille sauf que apparemment lui ne voulait pas et donc il y a des gens qui ont commencé à faire cette théorie là et à dire que ça pouvait être à cause d'elle que leur relation s'est brisée entre guillemets donc cette fille elle s'appelle russian car et voilà on peut remarquer que depuis à peu près un an bah cette fille et travis ils postaient des photos assez similaires fin des photos à des endroits où ils étaient ensemble donc on pouvait voir que tu es tous les deux quoi il ya également des fans qui ont ressorti un screen ou simplement en mars cette meuf là tout simplement elle a mis dans sa story un screenshot où elle a pris le profil de Kylie son profil instagram et donc il ya marqué how many times a day do you block and un block me girl combien de fois par jour tu me bloques et me débloque meuf donc de ça en fait on peut comprendre totalement du coup que Kylie n'est pas fan de cette fille et qu'elle l'aime pas forcément donc c'est vrai qu'on peut faire le lien entre le fait que cette fille soit proche de travis et que l'a enfin qu'elle l'aime pas quoi parce que si elle la bloque sur insta c'est pas pour rien et je me dis qu'une meuf qui bloque et débloque la go c'est peut-être pour voir si elle met pas des stories par rapport à son mec donc voilà un peu pour tout ce qui s'est passé dans le couple Kylie Jenner et travis scott dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire dites moi si vous avez vu d'autres infos sur toute cette histoire parce qu'il s'est passé tellement de trucs en quelques jours déjà j'ai attendu un peu avant de faire ma vidéo parce que j'avais envie d'avoir un truc bien complet avec tout ce qui s'est passé donc si jamais vous avez d'autres infos dites les moi dans les commentaires j'attends j'attends en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous portez vous bien abonnez-vous à ma chaîne c'est toujours pas fait donc vous avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner et à activer la cloche pour recevoir une notif dès que je sors une vidéo voilà je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très bientôt bye